Push the Tempo, 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 Push the Tempo Et bonjour à tous c'est Locan pour Locan.fr, aujourd'hui vidéo un petit peu particulière puisqu'on est avec Raphaël et Eric du Parti Pirate qui vont nous expliquer pourquoi il se présente en son nom et surtout qu'est-ce que le Parti Pirate ? Donc première question téléphonée, le Parti Pirate c'est quoi ? Le Parti Pirate est un parti qui défend les libertés individuelles avec le partage de la culture et du savoir Un truc tout simple en réalité qui devrait inspirer du moins tous les autres partis Qui devrait inspirer plus ou moins les autres partis effectivement Alors à titre personnel vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Vous êtes de Toulouse même ? Alors moi je suis de Toulouse depuis plusieurs années déjà, je suis ingénieur support en sous-traitance pour Airbus Et Eric ? Je suis également sur Toulouse, je suis ingénieur en développement pour une société de sous-traitance pour Airbus également Donc on se rassure, on rassure les lecteurs, on n'est pas obligé d'être ingénieur informatique pour travailler pour le Parti Pirate Et encore moins d'être ingénieur informatique pour Airbus ? Pas du tout, nous avons aussi des aides-soignantes ou des comptables qui sont candidats pour le Parti Pirate Parfait, quelles sont les valeurs que défend le Parti Pirate au niveau français ? En différents points, 5 points il me semble ? Tout à fait, nous avons 5 points L'indépendance de la justice, la transparence de la vie politique, la lutte contre le fichage abusif, l'ouverture des données non nominatives et la légalisation du partage non marchand Alors, l'indépendance de la justice, peut-être Eric un mot dessus, un exemple, tout bête ? Raphaël va mieux en parler que moi L'indépendance de la justice, par exemple, nous ne voulons pas que les procureurs soient nommés par le Président de la République, par exemple Nous voulons que le Conseil supérieur de la magistrature soit beaucoup plus indépendant Nous trouvons bizarre que les personnes qui ont été députées pendant un certain temps puissent devenir avocats assez facilement Sans avoir suivi des études et passé les examens comme les autres avocats La transparence politique ? Oui, alors la transparence politique, tout candidat du parti pirate pour les législatives se doit et va signer la charte anticorps, donc anticorruption C'est une association de loi 1901 qui défend donc ce genre de problème Par exemple, le non-cumul des mandats, on trouve ça inacceptable qu'un maire puisse avoir le mandat de maire et de député Ce sont deux compétences qui sont complètement différentes Le non-cumul des mandats, mais aussi dans le temps, c'est-à-dire plus de deux mandats, on trouve ça un peu ridicule Il faut qu'il y ait du renouveau de plus en plus souvent L'interdiction ou au moins un débat sur le vote électronique Le vote électronique, c'est une espèce de boîte noire, alors c'est formidable On a beau être informaticien, on ne sait pas trop ce qui se passe dans ces boîtes noires Et donc on peut truquer des élections avec ce vote Le fichage abusif, ça commence déjà tout petit, tu me disais tout à l'heure ? Oui, oui, ça commence dès trois ans avec ce qu'on appelle les bases élèves qui sont des bases données sur les élèves de maternelle, de primaire Et qui sont communiquées aux mairies Alors que nous pensons qu'elles devraient rester à l'intérieur de l'école, ne servir que pour l'éducation D'accord, tout simplement L'open data, le partage ? Eric, Raphaël qui se lance rapidement ? Alors l'open data, comme son nom l'indique, c'est l'ouverture des données au public Alors ça peut aller très bien du budget des différents ministères au budget des collectivités locales Donc territoriales, pardon, que ce soit les mairies, les conseillers généraux, les conseillers régionaux C'est aussi l'ouverture des données par rapport routière, donc par exemple le projet OpenStreetMap Il y a plusieurs autres données qui sont partagées La mairie de Toulouse commence à faire ça depuis quelques années très bien Ils donnent plusieurs infos, leur budget par exemple, complet de la mairie de Toulouse est partagé Mais il y a aussi d'autres choses comme la liste des toilettes publiques Ça semble être ridicule comme information, mais ça peut être très très utile Ça permet surtout d'avoir que les citoyens, tous les citoyens, puissent avoir un oeil s'ils le désirent Sur ce qui se passe dans leur pays ou dans leur ville Et l'important aussi avec l'open data, c'est que le format aussi est ouvert Donc n'importe qui peut récupérer la liste, par exemple des bureaux de vote de la Haute-Garonne Pour connaître, pour alimenter sa propre carte ou son propre site ou sa propre application Un point assez important du fait que justement on peut créer Ça facilite du coup la création pour une quantité importante de personnes D'un point de vue personnel, l'un comme l'autre Pourquoi vous avez rejoint le parti pirate ? Qu'est-ce que vous pensez pouvoir lui apporter ? Alors moi je suis la culture libriste depuis un petit moment J'ai travaillé pour des sociétés de services dans le logiciel libre Je me renseigne sur internet sur comment évolue le logiciel libre Après quand on fait ça, on voit qu'il y a des associations qui existent Comme la Quadrature du Net, comme French Data Network, comme l'April, comme Framasoft Et aussi intéressant, on voit qu'il y a des lois autour de ça Et pour défendre des lois, il y a aussi une association qui s'appelle le Parti Pirate Qui défendait le point de vue politique de toutes ces parties libres Et au fur et à mesure, on rentre un peu dedans J'avais l'intention d'éduquer les gens en me présentant aux législatives Et avec l'intervention du Parti Pirate, je me suis instauré en tant que candidat A la cinquième circonception de Garonneau Raphaël ? Moi je trouve que le Parti Pirate défend des très bonnes idées Comme le partage de la culture et du savoir Je pense que nous devons vraiment nous éduquer les uns les autres Partager nos informations, partager notre savoir En tant qu'être humain tout simplement Donc le Parti Pirate oeuvre dans ce sens Et pour moi c'est vraiment très important Je vais vous laisser le mot de la fin, chose que je ne fais pas souvent dans mes vidéos Pour nous dire tout simplement pourquoi on devrait voter pour vous en tant qu'individu Et en tant que candidat au Parti Pirate plus largement Qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter ? Et c'est à vous de vous débrouiller Alors on fait par ordre alphabétique, Eric d'abord Ça dépend si on prend le nom de famille ou le prénom Prénom, je t'ai fait avoir Je le suis fait avoir Et avec ma blague j'ai perdu ce que je voulais dire Rappel Moi ce que je peux apporter c'est un point de vue différent en fait C'est-à-dire que je suis nouveau Je ne connais pas du tout la politique Je ne connais pas la façon dont fonctionnent Ce qu'on appelle les grands partis politiques Je suis nouveau donc j'ai vraiment un point de vue autre que les dirigeants actuels Un oeil peut-être plus citoyen en fait Oui plus citoyen Je ne dis pas que les autres députés sont moins citoyens Mais c'est différent Ils ont une expérience particulière Ils sont depuis longtemps dans la vie politique Alors que moi je suis vraiment débutant J'ai vécu certaines choses Et je pense que je peux les compléter Eric ? En adhérant au parti pirate Le parti pirate n'est pas un parti qui est sur le clivage gauche-droite Donc on a des idées qui sont un peu transverses Et donc c'est avec ça qu'on veut rentrer dans la vie politique Et apporter un oeil neuf sur le monde actuel En plus on est des, on va dire, entre guillemets jeunes Donc on a vu arriver les médias, les nouveaux médias Et donc je pense qu'il faut des jeunes pour réguler ce Enfin réguler, aider à la régulation de ces médias Un peu de ça en ave donc Merci monsieur Merci